Là, il y a un no man's land qui s'appelle le complément alimentaire. Voilà, donc moi je fais des élixirs spagyriques. Alors, comme distillateur, je l'ai fait comme spiritueux, mais sinon c'est complément alimentaire. Les baumes, tous les trucs qu'on fait, il y a des fois des teintures dedans, c'est complément alimentaire. Les contraintes, ça sera au niveau de l'étiquetage et de la relation avec la clientèle. Donc, un complément alimentaire, une huile essentielle, une tisane, tu ne dis pas à quoi ça sert. Tu le dis, bien sûr, mais tu n'as pas le droit de le dire. C'est le pharmacien qui a le seul pharmacien. Voilà. Par contre, tu fais des références de livres, ça c'est autorisé. Ou alors tu dis que certains peuvent utiliser ça, pour ça ou ça, etc. Traditionnellement, c'était utilisé pour ça ou ça. Mais toi-même, comme ça, tu ne peux pas dire... Tu demandes à la personne, quelqu'un vient te voir et te dit j'ai tel et tel problème. Tu dis, bien voilà, pour ce tel problème, ça, là non. Ça, ce n'est pas légal. Pour ce qui est des compléments alimentaires, des produits comme ça, des cosmétiques, des choses comme ça, c'est pas mal d'être adhérent au syndicat Zsimple. Voilà, c'est 200 balles par an. Et puis, on a beaucoup d'infos et beaucoup de soutien. Parce que ça, c'est leur spécialité. Moi, je n'ai jamais fait d'analyse de mes produits. J'en ai fait pour d'autres raisons, pour mes études personnelles, pour mon bouquin. Mais sinon, je n'ai jamais fait d'analyse. Mais les douanes, on se sont permis de faire quelques analyses de mes trucs. Libre à eux de faire ça. Et je crois que maintenant, ça s'est un peu généralisé. Mais bon, ce que font les douanes, ça les regarde. Je ne crois pas qu'on ait d'obligation, nous. On a des obligations de respecter certains taux de certains alcools, certains principes actifs, comme la tuyenne pour l'absinthe, des choses comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de faire des analyses. C'est-à-dire que si on dépasse et que quelqu'un se plaint, on n'avait qu'à faire des analyses, tant pis. Mais sinon, je ne suis pas sûr. Je ne veux pas garantir, parce que ça change en ce moment. Mais moi, je n'ai jamais eu besoin de faire des analyses, légalement. Maintenant, avec le syndicat, on va organiser un partenariat avec des labos et on pourra faire des analyses pas chères. Parce que c'est chères, les analyses.